Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24, congé parental facilité pour les hommes, les pères de famille, réaffirmation du droit à l'avortement, renforcement des mesures en matière de parité dans les entreprises et les partis politiques. Voilà les principales mesures discutées en ce moment à l'Assemblée nationale autour de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Quels en sont les enjeux, les limites ? Voilà les questions que nous allons poser à notre invité aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes qui nous accueille dans son ministère. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, je voudrais savoir pourquoi avez-vous estimé qu'il fallait une nouvelle loi, dans la mesure où des lois sur l'égalité entre hommes et femmes existent déjà, notamment en matière d'égalité professionnelle. Et je pense notamment à la loi Roudi de 1983, on disait à profession égale, salaire égal. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, hommes et femmes à compétence égale ont 9% de différence en matière de salaire. Est-ce que vous pensez que votre loi pourrait être plus efficace que les lois précédentes ? D'abord, bonjour et merci à vous pour cette émission consacrée à ce projet de loi qui, en effet, n'allait pas de soi. Et je pense qu'autant commencer par là. Est-ce que ça imposait vraiment de légiférer à nouveau sur ces sujets ? D'abord, la priorité, en effet, c'était de faire appliquer les lois déjà existantes. Mais ça, nous le faisons depuis 20 mois. La loi Roudi, elle était restée assez inappliquée, tout comme les lois qui ont suivi en 2006, en 2010, qui imposent des obligations aux entreprises, avec même à la clé des sanctions financières, mais qui n'étaient pas contrôlées, donc pas respectées par les entreprises. Depuis un an maintenant, nous avons mis en place des procédures de contrôle et les sanctions tombent. D'ailleurs, certaines entreprises ont été sanctionnées. Absolument. Nous avons ainsi 500 entreprises qui ont été mises en demeure ces derniers mois, 5 qui ont été sanctionnées financièrement, ce qui veut dire qu'elles doivent payer plusieurs milliers d'euros chaque mois jusqu'à ce qu'elles se mettent en conformité avec leurs obligations. Quelles sont ces obligations ? Juste pour rappel, c'est au sein de l'entreprise de faire un diagnostic des inégalités entre les hommes et les femmes, de comprendre à quoi c'est dû, des inégalités de salaire, et de les réparer, de les corriger, entre guillemets, en prévoyant des enveloppes de rattrapage salarial, par exemple, pour rattraper les écarts sur plusieurs années. Donc, les entreprises savent comment faire, simplement, elles doivent se mettre au travail. Donc, ça, c'est une chose, c'est leur faire appliquer la loi et nous y remédions. Mais il y avait quand même des choses à améliorer encore dans notre loi aujourd'hui, d'où ce projet de loi. La première des choses à améliorer, c'était pour la première fois de présenter l'ensemble des inégalités entre les hommes et les femmes, telles qu'elles se manifestent dans notre société, comme un tout cohérent. Et donc, le combat pour l'égalité, lui-même, est un tout cohérent. C'est-à-dire qu'il y a une évidente relation entre le fait qu'au travail, les hommes et les femmes ne sont pas à égalité, dans la vie domestique, ils ne sont pas à égalité, parce que les femmes remplissent encore beaucoup plus les responsabilités parentales, les tâches domestiques que les hommes. Il y a un lien évident. Donc, notre loi agit sur ces responsabilités personnelles et parentales pour avoir un impact sur la vie professionnelle. C'est la réforme du congé parental, par exemple. En matière politique, il y avait une loi sur la parité qui date de 2000. Elle a finalement été aussi assez mal appliquée. Par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés femmes sont quand même nettement moins nombreuses que les hommes. Votre objectif, c'est quoi pour les prochaines échéances, notamment les municipales ? Notre objectif, il est simple, il est de faire la parité partout. Est-ce que c'est réaliste ? Parce que finalement, on a l'impression que le monde politique en France est quand même extrêmement sexiste. Ça n'est pas simple dans le sens où, contrairement à une idée reçue, l'histoire n'est pas un long chemin vers le progrès. Naturellement, pour tout le monde, y compris pour les partis politiques, non. Comme partout dans la société, il y a des tentations d'immobilisme, voire de régression. Donc, il faut que la loi vienne régulièrement. Rappeler les objectifs, mettre des sanctions. Et s'agissant des partis politiques, nous doublons les sanctions sur ceux qui ne joueront pas le jeu de la parité aux prochaines élections législatives. En matière politique, enfin en tout cas de présence des femmes dans la vie politique, on a l'impression quand même que la France est assez en retard par rapport à certains pays. Je pense même, par exemple, en RCA, en République centrafricaine, une femme a été élue présidente. Au Bangladesh, c'est une femme aussi qui est première ministre. En Amérique latine, de nombreuses femmes sont présidentes également. Est-ce que vous pensez que la France est prête à nommer ou élire un jour une femme présidente ? Je le souhaite. Je le crois. Je crois que la France est de plus en plus prête. Elle ne l'a pas toujours été. Et je pense qu'elle le sera d'autant plus que, justement, nous sommes en train d'installer les bases d'une véritable parité. Récemment, nous avons, par exemple, réformé les modes de scrutin locaux. C'est très important. Nous avons ainsi adopté le fait que, pour les élections cantonales, pour les conseils généraux, il y aurait la parité stricte, puisqu'on désignera systématiquement désormais un homme et une femme. Donc, la parité sera stricte. Donc, on va passer de 13% de femmes seulement dans les conseils généraux à 50% dès 2015. Même chose avec les élections municipales, où on impose l'obligation de parité à davantage de communes, ce qui devrait amener sur le paysage politique quelques 16 000 nouvelles conseillères municipales dès les prochaines élections. Donc, vous voyez, on va instaurer petit à petit la parité comme ça, comme un réflexe, ce qui fait que, de toute façon, le personnel politique en sera chamboulé. – Vous essayez de travailler sur les mentalités. Tout à l'heure, je vous ai demandé, enfin, j'ai affirmé que la vie politique française était sexiste. Est-ce que vous l'avez constatée vous-même, personnellement ? – Je pense que la vie politique est à l'image de l'ensemble de la société, ni plus ni moins. Alors, on peut le déplorer, parce qu'on pourrait se dire que la vie politique pourrait être plus exemplaire. Mais la réalité, c'est qu'elle est à l'image de la société. Pourquoi est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, il y a encore 27% d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le pays, et vous-même, parce que vous êtes plutôt bien informé, je trouve, vous rajoutiez, mais on estime que c'est seulement 9% de ces écarts qui sont dus à de la discrimination entre les hommes et les femmes. À quoi est dû le reste ? Et ça va nous ramener à votre question. Le reste est dû au fait que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes métiers. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes carrières. Eh bien, d'une certaine façon, dans la vie politique, ces différences-là, ces stéréotypes qui entourent les hommes et les femmes poursuivent aussi le personnel politique. Et donc, les femmes politiques sont aussi vécues un peu différemment des hommes politiques. qu'ils ne leur ont pas demandé exactement la même chose. Est-ce qu'il faut appeler ça du sexisme ? Pas toujours, pas toujours. Parfois, c'est désagréable. Parfois, c'est juste anodin. Mais en tout cas, c'est clair que ça n'est pas tout à fait la même chose d'être homme ou d'être femme quand vous vous présentez à une élection, quand vous vous candidatez pour être à la tête d'un parti. Et c'est aussi cela qu'il faut savoir faire évoluer pour qu'on considère enfin les individus à raison véritablement de leurs compétences et de leurs talents et plus de leur sexe qui les enferme. Une dernière question concernant la loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Vous soutenez un amendement qui tend à faire disparaître la mention de détresse, de femmes en situation de détresse pour avoir accès à l'avortement. C'est finalement le contrepoint total de la démarche espagnole en ce moment puisque le gouvernement espagnol, lui, veut limiter extrêmement le droit à l'avortement. Est-ce que c'est une réponse finalement à cette démarche espagnole et pourquoi est-ce que vous soutenez cette disparition de la mention de détresse ? D'abord, ça n'est pas, contrairement à ce que l'actualité pourrait laisser penser, ça n'est pas en réaction à ce qui se passe en Espagne que nous décidons dans le projet de loi égalité femmes-hommes d'actualiser et de sanctuariser le droit à l'IVG. Nous avions pris cette décision bien avant ce qui se passe en Espagne et nous l'avions pris notamment parce qu'on voit bien que le droit à l'IVG en France, il est en permanence remis en question par certains qui ne l'ont jamais accepté. Et on le voit par exemple dans la façon dont des sites internet pullulent qui font de la désinformation sous couvert d'être neutres, etc. et qui en réalité dissuade les femmes de recourir à l'IVG de façon prosélite. Donc nous, nous avons décidé au contraire ce droit à l'IVG de le protéger davantage en luttant contre les entraves qui lui sont faites. Ensuite est arrivée l'affaire espagnole. Donc c'est vrai que l'affaire espagnole, elle a pris tout le monde de court parce que l'Espagne pendant longtemps a été vue comme un exemple, un modèle. Et donc ça montre qu'en effet sur ces sujets, on peut reculer très vite, très très vite et qu'il faut une vigilance totale, permanente de toutes les forces de la société et notamment des pouvoirs publics lorsqu'ils sont progressistes comme l'est notre gouvernement. – Alors à propos de recul des droits des femmes sur la scène internationale notamment, on parle par exemple en Afghanistan de recul des droits des femmes, de risque du retour à la lapidation. Dans une tribune publiée dans Le Monde l'année dernière avec votre homologue britannique, vous avez dit il faudrait peut-être envisager un conditionnement de l'aide au développement de la France par rapport à ces critères d'égalité entre hommes et femmes. Est-ce que par exemple sur l'Afghanistan ça pourrait être le cas ? – Oui bien sûr d'ailleurs je vous invite à prendre connaissance de la nouvelle philosophie d'action du ministère du développement et de la coopération décentralisée puisque Pascal Canfin a fait en sorte que puissent être adoptés des items genre entre guillemets dans les aides, les apports, les partenariats que la France procure à ces pays. Et 50% de notre aide au développement devra être orientée vers des projets qui ont cette particularité de soutenir l'autonomie des femmes, de préserver la santé des femmes etc. – Alors ça ça concerne l'aide au développement, quand on est un peu plus dans la réelle politique et je pense notamment au voyage officiel qu'a fait François Hollande en Arabie Saoudite, « Aucune mention n'a été faite aux droits humains et aux droits des femmes en particulier ». Qu'est-ce que ça vous inspire finalement ? Vous ne l'avez pas regretté ? – Aucune mention publique n'a été faite. Je pense que c'est un sujet qui évidemment était présent à tous les esprits et qui s'est invité dans les discussions. Je pense qu'il faut à la fois développer le partenariat économique en l'occurrence avec des pays dont on considère qu'ils pourraient mieux se comporter sur tel ou tel sujet en fonction de nos valeurs et en même temps en profiter pour passer des messages. J'ai eu l'occasion de le faire au Maroc par exemple sur cette disposition du code pénal qui prévoyait qu'un violeur pouvait échapper à la peine de prison absolument s'il épousait sa victime. Eh bien je suis très heureuse aujourd'hui de voir que c'est un article qui a été remis en question. – Alors ça va être bientôt la fin de cet entretien. Juste avant de finir, très très rapidement, est-ce que vous pensez qu'il faut en France légiférer et créer un statut pour la première dame ? – Non. – Non, ça veut dire que vous estimez comme en Allemagne que la première dame n'existant pas ne doit pas non plus avoir de fonction officielle, de collaborateur officiel payé par le contribuable ou faut-il continuer à finalement être un petit peu dans l'entre-deux comme aux Etats-Unis par exemple ? – Moi je pense que la situation actuelle en France convient très bien. la question qu'on peut se poser c'est celle de la transparence, des économies à réaliser autant que faire se peut. Mais ça je crois vraiment que depuis 20 mois, on a donné toutes les démonstrations possibles de ce que les dépenses de fonctionnement à l'Elysée n'avaient cessé de baisser. Vous savez parfaitement, puisque je parlais de transparence, comment est constituée la toute petite équipe qui accompagne la première dame sur des missions qui sont quand même des missions d'intérêt général. Il ne s'agit pas, voilà, il s'agit de lutter contre la maltraitance des enfants, contre les violences sexuelles faites aux femmes dans les zones de conflit, de porter un discours de la France à l'étranger aussi. Donc je crois que tout ça se justifie à partir du moment où on est assez exemplaire dans la façon d'utiliser les moyens publics. – Najat Vablau, Belkacem, je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet en français, en anglais et en arabe. – Sous-titrage Société Radio-Canada